Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au galbe du Manche. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutterie, de la construction de guitare en kit, des bricolages, l'aménagement d'ateliers, de la restauration d'outils, de la création d'outils, enfin pas mal de do-it-yourself et de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous voulez être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne, et bien abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus sur mes vidéos si vous les aimez, ça m'encourage à continuer. Puis si vous voulez tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, et bien ça se passe dans les liens en dessous de la description. Alors aujourd'hui, on va réaliser le galbe du Manche. Alors pour ça, je vais utiliser mon support de profilage de Manche. Pour les nouveaux sur la chaîne, si vous souhaitez voir comment construire ce type de support, j'avais fait une vidéo, elle s'affiche au long de l'écran, n'hésitez pas à aller voir, vous verrez comment on peut construire ça et comment on s'en sert. Pour commencer, je vais venir fixer mon support dans mon léto. Et ensuite, je positionne le Manche de cette manière-là. Je vais venir le fixer avec des serre-joints, et ensuite on va pouvoir travailler sur le galbe. Maintenant que le Manche est bien fixé sur mon support, je vais vérifier que l'axe est bien tracé pile-poil au centre du Manche. Je vais ensuite reporter la position de la douzième frette sur le Manche. Et je fais la même chose au niveau de la première frette. Je vais maintenant tracer deux repères à 5 mm de l'axe au niveau de la première frette. 5 mm de chaque côté. Et au niveau de la douzième frette, je vais reporter 1 cm de chaque côté de l'axe. Et je vais ensuite relier ces points. Je vais ensuite tracer un trait à 8 mm en dessous du haut de la touche. Je fais ça des deux côtés. Voilà, si vous voulez voir comment on peut fabriquer ce genre de trusquin, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Allez voir et vous verrez toutes les étapes de sa construction. Pour terminer de tracer le galbe du Manche, je vais mettre le Manche en place dans le corps. On va le mettre bien en place. Et je vais tracer la position de la jonction entre le Manche et le corps. A l'arrière du corps, j'ai un chanfrein au niveau du talon qui fait à peu près 2,7 mm. Donc je vais reporter la même distance ici. Et je vais ensuite utiliser un compas pour reporter la cote. Je vais maintenant remettre en place le Manche sur mon support. Et on va pouvoir commencer à le profiler. Voilà, le Manche est en place sur le support. Donc, vous avez compris le principe. On peut faire bouger le support comme ceci pour travailler le profilage du Manche. Ça permet de ne pas se casser le dos et d'être dans une position agréable pour travailler. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'avec une râpe à bois, on va venir rejoindre le trait qu'on a tracé sur le dessus avec le trait du côté du Manche. On va faire ça sur toute la longueur jusqu'à l'arrondi. Je fais ça des deux côtés et je vous retrouve après. Sous-titrage ST' 501 On va faire ça. Maintenant que j'ai relié les premiers traits entre eux avec ma râpe des deux côtés du Manche, je vais maintenant tracer d'autres traits qui vont me permettre de venir continuer de casser les arêtes et de faire l'arrondi de mon Manche. Je vais tracer un trait à 5 mm de ma première arête de chaque côté du Manche. Et je vais faire la même chose sur l'arrête du haut. Je vais tracer à 7 mm. Et je fais ça des deux côtés. Je vais maintenant venir casser les arêtes avec ma râpe. Donc je vais venir jusqu'à l'axe du Manche et ce trait-ci et je vais casser l'arrête. Et je vais venir ensuite entre ce trait-ci et le bord de la touche. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé les facettes principales sur les deux côtés du manche. Je vais maintenant pouvoir mettre le manche à l'épaisseur finale. L'épaisseur du manche doit être entre 19 et 20 mm au niveau de la première frette et à 22 mm au niveau de la douzième frette. C'est pour ça que sur mon gabarit, j'ai des petites encoches à ce niveau-là. Ce qui va permettre de mesurer avec le pied à coulisses. Actuellement, au niveau de la première frette, je suis à 33 mm. J'ai donc 13 mm enlevé. Et normalement, au niveau de la douzième frette, je suis aussi à 33 mm. Donc j'ai 11 mm enlevé. Et bien c'est parti, je vais faire ça des deux côtés. Et ensuite, je vais relier ces deux points sur le manche pour avoir un manche bien rectiligne. Je vais faire un petit repère à 20 mm. Pour pouvoir me situer. Je le fais des deux côtés. Et je vais faire un repère à 22,5 mm au niveau de la douzième case. Et bien finalement, je me rends compte que ça aurait été pas mal de d'abord mettre le manche à l'épaisseur. Puisqu'en fait, là, j'ai au moins deux facettes que j'ai faites qui servent à rien. Bon, ça aura permis d'appréhender un peu ce travail sur les facettes. C'est pas tout perdu, mais j'ai perdu du temps. Je mets donc le manche à l'épaisseur. Et on se retrouve ensuite. Sous-titrage ST' 501 J'ai donc mis le manche à l'épaisseur de 21 mm au niveau de la première frette et de 23 mm au niveau de la douzième frette. Je vais maintenant retracer l'axe, retracer les facettes et continuer le profilage. J'ai donc mis le manche à l'épaisseur de 21 mm au niveau de la douzième frette. Je vais continuer de tracer des lignes de part et d'autre de chaque angle pour pouvoir les casser avec ma râpe. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, j'ai terminé de dégrossir le manche. Je vais pouvoir contrôler l'épaisseur à la douzième case qui est un tout petit peu supérieure à 22 mm. Donc une fois poncée et terminée, je serai pile à 22. Et à la première case, je suis à 20,5. Donc pareil, je pourrais être à 20 une fois terminée. Il me reste maintenant à travailler le raccordement entre le manche et la tête et la partie de raccordement au niveau du talon. Et bien voilà, j'ai terminé de dégrossir le raccordement entre le manche et la tête de raccordement sur le manche et la tête de raccordement. Et bien voilà, j'ai terminé de dégrossir le raccordement sur le manche et la tête de raccordement sur le manche et la tête de raccordement sur le manche et la tête de raccordement sur le manche et la tête. Et bien voilà, J'ai fini de dégrossir le manche avec ma râpe. Le toucher est satisfaisant, il n'y a plus d'arête. Alors il va me rester à finir avec une lime d'enlever tous ces gros grains, de bien tout poncer. Je vais faire un petit montage à blanc sur le corps pour regarder ce que ça donne, voir si la prise en main est bonne, si je n'ai pas raté de courbure au niveau de la tête par exemple ou du talon. Et puis si tout est bon, je vais me remettre sur le support et puis on va passer au ponçage. Le manche est super fin, il y a un super toucher. Je suis vraiment satisfait de la forme. C'est vraiment super pour la suite, je suis super content. On va regarder ce que ça donne une fois monté sur le corps. Et voilà. C'est vraiment super. Je vous montre ça de plus près pour voir ce que ça donne avant le ponçage. Alors je vais maintenant commencer le travail de précision. Donc pour ça, je vais utiliser une lime. Je vais retravailler un petit peu la jonction entre le manche et la tête. Et ensuite avec ma lime, je vais commencer à affiner un petit peu le galbe pour enlever ce gros grain là et être un peu plus fin. Ensuite on pourra passer au ponçage. Je vais maintenant commencer le ponçage avec du papier grain 80. Je vais maintenant passer au ponçage. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501